A la base, vu que c'était un court-métrage, je partais d'une image que j'avais en tête, qui était deux personnes qui couraient dans la forêt. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était qu'on puisse plonger le regard dans le tableau et de petit à petit déceler des détails si on regarde vraiment précisément ce qui se passe. On pouvait voir qu'ils avaient l'air quand même de se donner la main, qu'ils avaient l'air finalement assez jeunes. Voilà, j'avais envie de construire une histoire où petit à petit, on allait découvrir des choses. Et c'est comme ça que finalement, c'est devenu le cœur nord des forêts, parce que j'ai étoffé les choses, étoffé les personnages. Ça s'est de plus en plus construit vers l'orientation d'un long-métrage. Je suis devenu père au moment de l'écriture. Et du coup, le questionnement de qu'est-ce que c'est réellement être parent, fonder une famille, quel était le sens de tout ça et surtout quelle place on pouvait donner à un enfant dans un monde actuel et quel monde on prépare, quel monde on laisse. Il y a eu un très très bon casting. Ce qui m'intéressait au premier moment, c'était déjà d'avoir dans le visage à la fois l'enfance et les futurs adultes qu'ils allaient devenir. C'est-à-dire que même avec la caméra, en bougeant avec la caméra, tout d'un coup, je pouvais être surpris par voir l'adulte qu'ils allaient devenir et de voir de temps en temps l'enfant qu'ils étaient encore. Et après, effectivement, il fallait trouver l'alchimie entre les deux. J'ai fait des essais avec plusieurs couples que je trouvais intéressants et puis à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait entre les deux. Ce que j'apprécie, moi, dans une relation d'amour, c'est qu'à un moment donné, il y a une vérité et puis il y a l'autre. Et souvent, en étant ensemble, on ne voit pas la vérité de l'un et de l'autre. Donc je trouvais ça intéressant de démultiplier les choses pour qu'on puisse avoir le point de vue de chacun et surtout de découvrir individuellement chacun d'un personnage. Puisqu'ils sont à la base très opposés, l'idée, c'est de savoir ce que c'est. Ces deux solitudes vont finalement se rencontrer. En fait, l'idée, c'était de vraiment faire une histoire d'amour à l'envers. Très souvent, on se rencontre, puis l'amour naît et puis peut-être, à un moment donné, le désir d'enfant, de famille. Là, les contrats étaient à l'envers. Ce qui m'intéressait, c'était les amours naissants. C'était vraiment de voir comment les choses pouvaient naître, comment elles pouvaient évoluer en fonction de chacun, de remettre en question sa façon d'être vis-à-vis de l'autre. Mais la question était quand même de se dire qu'on partait d'enfant et qu'on allait vers des adultes. Ce que je trouve intéressant, c'est de savoir qu'effectivement, parfois, des enfants peuvent agir comme des adultes.